Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'une montre d'exception, au nom certes un peu long, mais qui en vaut le détour. Je me permets de lire mes petites notes. Il s'agit de la Blampin Fifty Fatum Batiscaf quantième complet face de lune. Si ce nom est passablement long, ce n'est pas un hasard. Cette luxueuse montre parvient en effet à réunir deux aspects identitaires de la maison Blampin. D'un côté son expertise en matière de montre de plongée, et de l'autre son grand savoir-faire en matière de complications horlogères. Mais avant de nous y plonger, un bref rappel historique s'impose. Initialement conçu au début des années 1950 par Blampin, en collaboration avec le capitaine Robert Maloubier et le lieutenant Claude Riffaut de l'unité des nageurs de combat, la Fifty Fatum est lancée en 1953. En effet, avant l'apparition de l'électronique embarquée au bras des plongeurs sous-marins, la montre est un véritable outil dont dépend la sécurité des plongeurs. Elles doivent donc être particulièrement lisibles et fiables, en plus d'être étanches bien entendu. La Fifty Fatum, lancée en 1953, va ainsi définir les caractéristiques requises pour une montre de plongée dite « moderne ». Trois ans plus tard, en 1956, Blampin lance la Batiscafe, dérivée de la Fifty Fatum, dont l'ambition est de proposer une montre de plongée dont les dimensions permettent un porté au quotidien dans la vie civile. La Batiscafe va pourtant disparaître quelques années du catalogue, pour réapparaître en 2013, afin de célébrer les 60 ans de sa grande sœur, la Fifty Fatum. Rééditée en format trois aiguilles, elle se décline depuis 2013 en diverses versions. La toute dernière en date est ainsi cette Fifty Fatum Batiscafe, quantième complet, phase de lune. Comme je vous le disais en intro, cette nouvelle pièce associe deux facettes de l'univers Blampin, expertise en matière de montre de plongée et expertise en matière de complications horlogères. Côté montre de plongée, on retrouve ici, et c'est une très bonne nouvelle, le design identitaire de la Batiscafe, avec son look masculin et séduisant, que l'on apprécie également pour son petit côté toolwatch. Alors, une toolwatch de luxe, certes, mais une toolwatch quand même. Le dessin de sa boîte de 43 mm est nerveux et présente des arrêtes vives, mais douces au toucher. Si cette Batiscafe existe dans différents matériaux, la version que j'ai retenue ici est celle dont la boîte est réalisée en Titan Grade 23. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, plus pur que le Titan Grade 5 habituellement utilisé dans l'industrie horlogère, le Titan Grade 23 présente des propriétés mécaniques supérieures et une plus forte résistance, notamment à la corrosion. Nous sommes donc, s'il fallait encore le prouver, sur une montre de plongée très haut de gamme. Néanmoins, et afin de renforcer sa capacité à encaisser les aléas et autres chocs de la vie quotidienne, Blampin fait le choix, sur cette Batiscafe, d'une finition intégralement satinée. Celle-ci est, une fois encore, magnifiquement exécutée. S'y ajoute, montre de plongée digne de ce nom oblige, une incontournable lunette tournante unidirectionnelle dont l'insert est réalisé en céramique satinée mat et les index en liquide métal, l'ensemble renforçant encore la longévité de cette Fifty Fatum Batiscafe quantième complet face de lune. Je reprends mon souffle ! Étanches à 300 mètres de profondeur, elles se partent également d'une couronne de remontoire vissée surdimensionnée pour une prévention optimisée et accueil. Côté cadran, des index et des aiguilles revêtues de matière luminescente pour une lisibilité nocturne efficace. La qualité de réalisation est véritablement impressionnante, même si elle est caractéristique des productions Blampin en général. Cette montre Blampin s'habille enfin d'un bracelet hydrophobe en toile de voile qui dévoile, même si l'arime est un peu pauvre, sa polyvalence exemplaire. Il est maintenant temps de nous attarder quelques instants sur le deuxième atout majeur de cette Batiscafe. La maison du Brassus choisit en effet d'en renforcer encore la fonctionnalité, mais également la dimension urbaine, en l'équipant de l'une de ses complications favorites, pardonnez-moi, un quantième complet avec face de lune. Alors certes, il ne s'agit pas d'une complication nécessaire quand on est sous la mer, mais considérant que les plongeurs, même les plus aguerris, passent plus de temps sur le plancher des vaches qu'entourées de murennes, cette complication vient renforcer la polyvalence de cette Batiscafe, tout en apportant à son propriétaire des informations utiles au quotidien. Ces complications prennent place sur un très beau mais discret et élégant cadran de couleur anthracite à la finition soleillée, rythmée d'index appliquée en or. Leur agencement équilibré permet un visage à la fois particulièrement lisible et harmonieux. Jour et mois à midi, juste au-dessus de la marque et de son logo, font ainsi face à un large indicateur des faces de lune logées à 6 heures. Blampin nous le sert ici en une discrète mais lisible version rodier du plus bel effet. Ce visage masculin et un brin ténébreux est complété d'une date par aiguille dont l'extrémité en forme de croissant réhausse l'ensemble grâce à une laque rouge. Cette même teinte étant utilisée pour l'extrémité de l'aiguille de grande seconde de type lollipop. L'ensemble vient électriser ce cadran par ailleurs très masculin. Les multiples indications fournies par cette Blampin Batiscaf sont délivrées par la mécanique embarquée, en l'occurrence le calibre manufacture Blampin portant en référence 66-54P. Ce mouvement mécanique à remontage automatique, issu de la manufacture du Brassus, se caractérise par sa confortable réserve de marche de 72 heures et par sa décoration contemporaine dont vous pourrez admirer l'architecture et les finitions au travers d'une glace saphir. Vous en apprécierez notamment le rotor en or traité avec un revêtement naque anthracite. Il s'agit d'un nouveau revêtement galvanique. Alors pour conclure, la question est toujours la même, que faut-il penser de cette nouvelle Blampin Fifty Fatum ? Inventeur de la montre de plongée moderne, Blampin continue de tracer sa route et de perpétuer la légende de ces Fifty Fatum et Batiscaf en les adaptant aux exigences du XXIe siècle. Cette nouvelle Fifty Fatum en est l'un des plus beaux exemples. Elle préserve tout d'abord les attributs que l'on peut attendre d'une montre de plongée digne de ce nom. Résistance, fiabilité, lisibilité, étanchéité, etc. Tout y est réuni pour satisfaire les amateurs de montres de plongée les plus exigeants. Mais au-delà d'une esthétique masculine, un brin furtive et d'une réalisation ultra haut de gamme, elle y ajoute des complications de haute horlogerie utiles au quotidien qui lui permettent de sortir la tête de l'eau pour investir avec élégance l'univers urbain de manière parfaitement décomplexée. Vous pourrez ainsi la porter en toutes circonstances, que ce soit lors de votre prochain conseil d'administration ou lors de votre prochaine compétition de château de sable sur une plage des Maldives ou, plus modestement, en Bretagne. Bref, il s'agit d'une pièce absolument magnifique que nous avons d'ailleurs retenue et sélectionnée dans notre guide des montres recommandées pour vos achats de Noël 2022. Voilà, cette revue vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie. N'hésitez pas surtout à me faire part de vos commentaires, à liker cette intervention si elle vous a plu, à vous inscrire à notre chaîne si ça n'est pas déjà fait. et en attendant, moi je vous donne rendez-vous pour une prochaine revue vidéo. Merci et à très bientôt.